Voilà donc le numéro 24, Gentle Wave. Alors on va rester dans une séquence allemande, puisqu'on retrouve cette fois un fils de Monsun, le très 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 influent Monsun, qui continue de marquer tout l'élevage européen de nombreuses années après sa mort. Un grand cheval de course, Gentle Wave, deuxième du Derby Irlande, gagnant du Derby Italien, gagnant du Noailles également, dans du Haut-Quart d'ailleurs, cheval extrêmement confirmé, plus de 10 vainqueurs de groupes et listodes individuels, plus de 10 vainqueurs de groupes et listodes individuels et surtout dans plusieurs disciplines. Il a fait un gagnant de Derby d'Ouest, pour parler des chevaux qui sont illustrés de façon régionale, des gagnants de listodes en Irlande, en Angleterre, en Allemagne, et puis en plat et en obstacle. Et c'est ça qui fait la particularité quand même de Gentle Wave, la polyvalence réincarnée. Figurez-vous que cette année, il a donné cette fameuse Pacora, mais aussi la Zarkavad de l'Anglo-Arabie, c'est-à-dire Genmos. Vous avez tous vu les victoires de Genmos, 7 courses, 7 victoires, à chaque fois en pulvérisant l'opposition. C'est une fille de Gentle Wave. Et puis aussi, il y a quelques jours seulement, à Pau, il a donné ce fanfaron spécial, qui a gagné en débutant de façon assez impressionnante, chez Patrice Quinton. Voilà, donc dans toutes les races et toutes les disciplines, Gentle Wave est capable de vous apporter, et bien tout simplement, de la qualité. Il y a eu aussi, je me rappelle l'an dernier, le même jour, il avait donné un gagnant à 2 ans à Toulouse, et un gagnant en crosse à Gompiègne. Voici donc pour le numéro 24, Gentle Wave.